abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonjour frédéric merci pour l'audio que tu as posté sur sur la plateforme j'ai pris le temps de l'écouter et je te remercie pour cette grande conscience cette hauteur d'esprit mais en même temps je reste sceptique parce que franchement je ne sais pas ce qu'il faut faire ou inventer pour rétablir la confiance entre les autorités actuelles et les populations tu as sorti le mot le mensonge a été le fait a été la raison de diriger ce pays pendant plusieurs années et pour dans la région de savannes je ne veux pas m'attarder sur des faits et des cas très concrets je veux juste revenir sur la situation que nous vivons il ya un fait essentiel qu'on essaie tous d'occulter qu'on va davantage fermenter j'aise mes mots exacerber le terrorisme le terrorisme le fait du terrorisme dans la région et dans le pays et ce fait il faut avoir le courage de le dire qu'on nous explique qu'on ne nous ment pas parce que le mensonge va nous rattraper la situation des bons en juin n'a pas été expliqué nous avons vu des bœufs des milliers et des milliers de bœufs être convoyés vers d'apprent et ensuite être convoyés vers cara c'est ce que j'avais j'ai personnellement visité le parc d'apprent ou des bœufs entre tous mais ces bœufs progressivement ont diminué et on a vu des temps partir avec les bœufs et par à qui on a appris que ces bœufs étaient parqués à cara des langues nous disent que ce sont ces bœufs à mieux organiser et voilà à mieux restaurer les gens là-bas mais on ne veut pas nous dire que la gestion de ces bœufs pourrait être une source d'exacerbation du moins une source de fermentation et d'augmentation du fait du terrorisme parce que les gens tout perdront c'est tout qu'on a dispersé dans le Pingali ces propriétaires de bœufs qui se retrouvent privés qui se retrouvent, ils se sont privés, arrachés de leurs propriétés mais vous pensez qu'ils vont se taire ? Vous pensez que ça va rester comme ça ? Vous pensez que ceux-là ayant tout perdu, ils ont encore à perdre, ils ont à craindre pour leur vie ? Il faut avoir le courage de dire ça aux autorités pour qu'elles sachent comment recadrer cette affaire là et appeler les gens si même des gens doivent payer pour reprendre leurs bœufs moi ce que j'entends dans le Zongo, ce que j'entends par ici par là sur cette affaire de bœufs c'est pas du tout gai, c'est pas bon pour la région, c'est pas bon pour le pays c'est bœufs les gens de la région qui ont eu la maladresse, qui ont eu la mauvaise intention d'en acheter, il faut que ces gens la pillent, il faut que ces gens la retournent c'est bœufs on ne peut pas arracher les bœufs sous prétexte d'une transhumance qu'on gère et de les emporter il faut gérer les bœufs de telle sorte que ces bœufs soient parqués ailleurs et que les intéressés viennent dire voilà ce sont mes bœufs on me taxe d'avoir mal, d'avoir violé le territoire, fais ceci, fais cela et je paye, je récupère mes bœufs mais cette gestion des bœufs va nous rattraper et qu'on commence à nous rattraper il faut avoir le courage de le dire, je te fais cet audio parce que ce que j'entends sur ces bœufs personne n'en parle comme si c'est un tabou mais en sachant que c'est un problème qui couvre et que ça c'est nos autorités qui ont mal géré ça, il faut que les gens aient le courage d'assumer et si on connait des noms, qu'on les cite pour que ces gens-là répondent devant l'état togolais et devant les autres états, les nationaux des autres états qui avaient ces bœufs parce que c'est grave au-delà du mensonge qu'on continue de nous nourrir on crée des situations pour mettre la région en difficulté on dirait que c'est bien préparé pour créer un problème parce que le Pingala est un grenier pour ce pays-là, pour cette région et aujourd'hui les gens ne sont même pas capables d'aller aux champs les gens ne peuvent pas travailler, les gens commencent à quitter leur village à abandonner les champs et on pense que c'est rien ça on est à son bientôt, la situation pluieuse va s'arrêter parce que l'irrégularité des pluies en est pour quelque chose et je ne sais pas ce que l'année prochaine sera en termes de sécurité alimentaire la crise alimentaire va être accentuée à cause de ce problème que nous avons créé nous-mêmes les intentions du djihadisme nourries par le gouvernement, ce régime ont été pour quelque chose aussi le djihadisme, même si ça existe ailleurs, on ne doit pas s'approprier le djihadisme comme on l'a fait il faut avoir le courage d'utiliser les termes il faut avoir le courage de dire aux gens que pour rester au pouvoir ils ont créé un serpent à plusieurs têtes qui nous crée des problèmes aujourd'hui quelle réconciliation vous voulez entre l'Etat, entre la nation et l'armée ? non, il ne faut pas faire des réconciliations de people, il ne faut pas mentir le mensonge a trop nourri ce pays on ne peut pas faire des élections, et ça il faut le dire, on ne peut pas faire des élections qu'on va continuer à voler et en ne donnant pas la vraie victoire aux gens pour supposer que ce pays sera tranquille les gens ne sont pas contents, les gens sont frustrés il faut avoir le courage de le dire on ne peut pas aller à des élections quand on est déjà volé par un pouvoir, un système qui veut continuer à garder le pouvoir ce n'est pas la peine de rester là à faire allégeance à faire semblant qu'on fait plaisir à des gens mais on sait effectivement que c'est nous qui avons créé ce problème ça je suis d'accord avec ton audio, mais c'est une réalité personne n'est pour la violence, personne ne peut accepter ce qui se fait mais une fois que vous créez des systèmes qui vont engendrer la violence, il faut l'assumer cette affaire des bœufs qu'on nous dit, comment ça a été géré parce que j'entends parler de ça tellement en ville les gens ont peur, les gens ne veulent pas dire la vérité mais c'est une réalité où sont passés ces bœufs ? qu'est-ce qu'on en a fait ? comment on gère ces bœufs ? j'ai appris même que quelqu'un est venu pour voir s'il peut avoir ces bœufs il ne sait pas à qui s'adresser mais où est-ce qu'on va avec ça ? où est-ce qu'on va avec cette gestion chaotique dans le pays ? des gens s'enrichissent sur le dos et c'est la population qui paye donc de toutes les façons, moi j'ai écouté ton audio je veux croire que la paix peut revenir je veux croire que la stabilité peut revenir dans notre région si les gens ont le courage de reconnaître qu'ils ont fait des erreurs et qu'ensemble on va trouver des solutions durables sinon ce n'est pas la peine de continuer à mentir le mensonge a trop duré il nous rattrapera de toutes les façons donc dans tous les cas personne n'apprécie ce qu'on vit et personne n'est d'accord et comme je te le disais le Pingal qui est un grenier pour cette région et le pays va se retrouver en difficulté et par ricochet c'est toute la région qui va souffrir d'une crise alimentaire dans les mois, les années à venir si les gens ne peuvent pas cultiver si les gens ne peuvent pas aller au champ parce qu'il y a une crise sécuritaire dans la région, dans la zone qui peut s'étendre à d'autres zones où est-ce qu'on va ? donc c'est quand même inquiétant mais que nos autorités aient le courage de reconnaître qu'il y a un problème de fonds lié à des crises électorales liées au simple fait que les gens veulent garder le pouvoir coûte qui coûte et que ce n'est pas normal si on élisait des gens à qui que les populations ont choisi mais ça peut aller on continue de mentir, de voler les élections de faire comme si de rien n'était et puis on pense qu'on va gérer un pays non ça ne va pas il faut avoir le courage de le dire moi je suis prêt à répondre à ce que je dis et je n'entends pas accepter qu'on continue à nous semer du peuple merci beaucoup likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire bon on 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 la